salut tout le monde c'est toxique on continue xenogears en effet il fait tellement chaud dehors que j'ose pas mettre les pieds sur mon balcon ni ailleurs d'ailleurs j'ai déjà pris deux super coups de soleil sur les bras ça m'a suffit donc pour rappel fait est donc dans une sorte de coma on a décidé de se rapprocher de l'église afin de pouvoir accéder un centre de soins particuliers dont seuls les membres de l'église seraient autorisés à utiliser donc c'est parti les étonnent aux ceux qui étaient là plus tôt ils sont partis en disant qu'ils devaient qu'ils doivent être sur le pont parfait c'est eux je crois pas on est pourtant bien sur le pont la réserve marchand d'armes et armures elle est d'accord c'est un endroit particulier du pont un étonne j'en ai vu un mais il est parti vraiment où je ne sais pas tu fais quoi margie hé bart je viens de parler à sitan je cherche aussi cette étonne cette personne l'a vu passer il y a un petit moment ah bon hé bouge pas bart regarde si tu résistes pas je pourrais te vendre encore plus cher que faites vous quoi t'es qui toi au lieu de cette gamine pourquoi je te serais pas toi que je vendrais quoi tu me cherches amenez vous bande de nazes je crois que tu nous fais peur ouais qu'est ce que il y a le quelqu'un qui est arrivé toi qu'est ce que tu fais attends ce type c'est oh non Gésia ou Gésia bon sang je m'en souviendrai qu'est ce que tu crois faire pas un geste ce sera Gésia attendez bouge pas chienne de solaris attends un fusil cette technique tu dois être Gésia tu n'as pas compris tu fonces toujours dans le tas elle ne faisait qu'aider la petite fille quoi ah ben ça si c'est pas Yuga ok c'est bon Primera je me suis trompé désolé jeune fille s'il vous plaît levez-vous on dirait que vous ne vouliez qu'aider c'est ce qu'elle dit désolé pour la confusion voici Primera ma fille je suis appelez-moi Gésia seuls les morveux m'appellent Gésia Sitan c'est un morveux elle vous remercie quelque chose lui est arrivé elle n'a jamais reparlé depuis c'est la fille à cause de laquelle tu as été obligé de te marier on demande pas ce genre de choses regarde quel âge elle a Primera est mon deuxième enfant l'autre a déjà 16 ans excuse-moi comment va ta femme elle est morte je n'étais même pas avec elle quand c'est arrivé je vois et que fais-tu ici je dois bien faire des achats de temps en temps de plus mon fils a une sale affaire à régler dans le coin ah les tonnes que vous cherchez viennent d'arriver quoi ? où ? et c'est pourquoi nous avons besoin de votre aide je vois arrête de tourner autour du pot et aide-les c'est déjà un enfant de coeur père ? et primes aussi ? c'est mon fils Billy où étiez-vous pendant tout ce temps ? les choses deviennent sérieuses au QG comment ça sérieuse ? quel mal y a-t-il à faire des courses avec sa fille ? je ne connais pas les détails mais vous avez été qualifié d'éléments indésirables qu'a-t-il vous fait cette fois ? bagarre, jeu d'argent ? courir après la femme d'un autre une fois de plus ? ce n'est qu'une rumeur une rumeur ne va pas croire ça depuis que tu es entré à l'église tu es devenu vraiment coincé cette dame vient d'empêcher que Primera se fasse enlever pourquoi ne donnes-tu pas un coup de main ? oui, pouvons-nous être présenté à l'église ? oh pardon, excusez mon impolitesse je ne savais pas que vous aviez sauvé ma soeur je vais immédiatement contacter le département médical de mon quartier général j'ai d'autres affaires à régler sachant que je ne suis pas seulement un prêtre mais aussi un étonne je ne peux donc rien vous promettre donc, vous nous présenterez à l'église ? oui, nous passerons au quartier général après cette affaire prêtre et rédempteur à la fois n'est-ce pas bizarre ? l'église est vraiment très différente de ma secte de Nissan votre secte de Nissan ? vous venez de Nissan ? oui, je suis Marguerite heureuse de vous rencontrer mon père tout le plaisir est pour moi je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de parler avec d'autres personnes de la religion pourrons-nous discuter plus tard ? sans problème mais je ne peux pas vous consacrer trop de temps je suis un peu occupé en soi-même merci Marguerite où ai-je déjà entendu ce nom ? laissons tomber tout ça je suis venu ici pour parler à l'église allez, on bouge grossi personnage vous devriez apprendre à parler un petit peu plus poliment de quoi ? bien je vais dire au QG que vous arrivez quand vous aurez fini de régler toutes vos affaires ici venez me voir là-bas ok c'est bon, allons-y hé Billy, j'ai des trucs à faire si tu retournes au quartier général tu pourrais ramener Prime à la maison des mioches s'il te plaît la maison des mioches très bien allons-y Prime bon je dois y aller à plus tard Yuga je sais qu'on se reverra hé, qui sait à plus tard mesdemoiselles il ne changera jamais Sigurd a dit tout à l'heure que l'Ile-Drasil serait bientôt prêt quoi, vraiment ? parfait, cette fois on peut vraiment quitter le port allons-nous retourner à Havé ? tu rigoles on doit s'occuper de Fay en priorité ce gentil petit gars nous a promis de nous présenter à l'église je crois qu'on n'a plus qu'à aller à leur quartier général merci pourquoi tu me remercies ? hé, c'est inutile, Ellie oui, vous avez raison ok, donc je présume qu'il faut retourner dans l'Ile-Drasil allez on se rend à la barre le QG de l'église est situé au nord du Thames dépêchons-nous d'y emmener Fay au fait, Margie veut vous parler de quelque chose nous sommes arrivés au Thames c'est la première fois que vous voyez notre Ile-Drasil 2 en action laissez-moi vous montrer ses performances donc ils ont dit au nord, bah c'est pas très loin ah ouais, on peut même rencontrer des mocs dans la flotte voilà, c'est quoi celle-y ah, c'est quoi ça ? oh, c'est quoi ça ? Bon, Ellie, c'est pas la peine qu'elle tape, j'ai l'impression. Ok, ça c'est fait. Mais ce serait bien qu'elle y gagne un petit combo quand même. J'ai l'air d'avoir un truc spécial ici. Un site de fouilles éthos. Entrée interdite, personnel de l'église uniquement seulement. Ok, on ira pas ici. Ok, on ira pas ici. Il a l'air moins costaud celui-là. Bon, évidemment pour monter, faut passer par la plage. C'est le hall d'entraînement construit pour nous les éthones, les rédempteurs. Peut-on aller dans la cathédrale ? Non, seuls les membres de l'église ou les personnes connues de nous sont autorisés à rentrer dans la cathédrale et ses annexes. La même chose s'applique au hall d'entraînement mais l'évêque a fait une exception pour frère Billy. L'église est là pour sauver l'âme du peuple égaré et faire revivre les technologies perdues. Nous ne souhaitons que le bonheur en ce monde. Oh, inconfessionnel. Mais voilà Billy. Nous vous attendions. J'ai reçu la permission de soigner Fay aussi longtemps qu'il restera dans l'infirmerie, de la salle d'entraînement. Laissez notre église se charger du reste. S'il vous plaît, prenez bien soin de Fay pour moi. Les frères de l'église s'occupent de Fay à l'infirmerie. Je vous en prie, laissez-moi vous montrer le chemin. Par ici. C'est par là. Billy, j'ai entendu dire que ton père a encore fait des siennes. Il paraît qu'il y a eu une attaque sur un site de fouille qui a blessé beaucoup de mes frères ainsi que des ouvriers. Tu es un rédempteur dévoué, détruisant les faucheurs et rendant la justice de l'église dans le monde entier. Mais ton père est… Nous ne sommes père et fils que de sang. Je n'ai rien à voir avec cet homme. Ne te méprends pas. Ce n'est pas toi, notre brave frère, que je soupçonne. Tu voulais juste te donner des informations à propos de ton père. Pourquoi ai-je un père pareil ? J'aimerais qu'il pense à ma situation avant d'agir. L'infirmerie est par là, allons-y. C'est pas là. L'infirmerie est par là. On le saura à force. Comment va-t-il ? Le patient n'a pas encore repris connaissance, mais nous n'avons détecté aucune anomalie dans son cerveau. La basse température de l'eau a ralenti son métabolisme et l'a sauvé. Un faux pas, il aurait pu être victime d'une mort cérébrale. Ça veut dire… Oui, ne vous inquiétez pas. Néanmoins, il nous reste encore quelques tests à effectuer. D'après cela, il pourrait être traité par votre centre médical. Reviendra-t-il à lui un jour ? S'il n'a pas encore repris connaissance, c'est surtout parce qu'il est physiquement exténué. Il a dépassé ses limites. Ça lui prendra sûrement encore quelques jours, mais ne vous inquiétez pas, il se réveillera. Je suis désolé, Faye. C'est par ma faute que nous avons perdu le contrôle de l'Hydrasil. Ellie, ce n'est pas vrai. Tu ne pouvais pas résister à l'hypnose. L'important, c'est que tu aies sauvé, Faye. Tu l'as protégé de Ramsus, n'est-ce pas vrai ? Merci. Hé, nous devrions le laisser se reposer. Allez, on va se promener. Ça va sûrement prendre encore un peu de temps pour finir de le soigner. Je voudrais rester encore un peu, ça ne vous dérange pas ? Je suis d'accord, Faye se sentira mieux comme ça. Vous voudrez bien nous prévenir quand il ira mieux ? Nous le laissons à vos bons soins. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Je sens que je vais partir en mission avec lui. A cause de son père, je ne sais pas quoi. Tiens, c'est qui lui ? Il est dit que la tour de Babel est reliée à Shevat. La sortie en est étroitement surveillée. En dépit de cela, des faucheurs continuent d'apparaître dans le pays. C'est pourquoi les Etonnes sont là, pour les éliminer. Ah, à vous ! Demandez à Billy quel est le problème entre son père et l'église. Il aurait à nouveau bombardé un entrepôt. Oh, je n'en peux plus. Il y a des vieux et des ch'tis d'enfants. Les gens qui bâtirent Babel furent si effrayés par la fureur de Dieu qu'ils s'enfuirent dans le ciel. Cet endroit s'appelle Shevat, la demeure des moines pêcheurs. Intéressant. Nous ne savons pas encore dans quel état est Faye. Rester ici encore un peu. Ok. Ah, quand même. Ellie, comment va Faye ? Alors, on dirait que ça s'arrange. Venez, on va à l'infirmerie. Bonjour à tous, son traitement est arrivé à terme. Est-il revenu à lui ? Malheureusement, non. Mais ne vous inquiétez pas. Quand il sera physiquement reposé, il reprendra connaissance. Vous pouvez dès à présent l'emmener sur votre navire. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas, je n'ai fait que mon devoir d'homme du clergé. Oui, Billy, je voudrais le remercier. Ah oui, frère Billy. Il est retourné à l'orphelinat. Il s'inquiétait pour les enfants. Nous avons une dette envers Billy. Nous devrions aller le remercier. D'abord, on m'ont fait à bord de l'île d'Asile. On pourra aller le remercier plus tard. Faye, je suis désolé. Je vois, donc Faye récupère à totalement s'il continue de se reposer. Je suis heureux d'entendre ça. Il semblerait que l'orphelinat soit situé au sud-est du quartier général de l'église. On y va ? Bah oui. Bon bah je présume que c'est le truc au centre, là. Oula non, ça c'est autre chose. Putain, ça devient saoulant, c'est Miss, là. Putain, ça devient saoulant, c'est Miss, là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, ça c'est plutôt la tour de Babel, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bien l'orphelinat. Le jour se couche, je dois faire entrer toutes les poules dans l'enclos. Vous m'aidez ? Oui ! C'est facile, les poulets viennent quand vous les appelez. Si elle ne me laisse pas ouvrir, la poulettes... Bon, ça m'a saoulé. On verra plus tard. Oh, comment allez-vous ? Et comment ce portefeuille ? Très bien. Il n'a pas encore repris connaissance, mais ça ne devrait plus tarder. Vraiment ? Bonne nouvelle. Billy, je ne sais vraiment pas comment vous remercier d'avoir tenté des feuilles. Ce n'est rien. Nous croyons peut-être en différents dieux, mais aucun d'entre nous ne peut laisser son prochain dans le besoin. Merci beaucoup. Au fait, cette orphelinat est à vous ? Surprise qu'il n'y ait que des enfants ? Ma sœur et moi avons dû vivre sans parents depuis notre plus jeune âge. J'ai donc ouvert un orphelinat, pour que les enfants comme nous ne subissent pas ce que nous avons vécu. Ils sont tous en bonne santé et dévoués aux enseignements de l'église. Ce sont tous de braves enfants qui m'aident d'ailleurs souvent dans mon travail. Bart, le radar de l'Ukdrasil a détecté un énorme vaisseau. Quoi ? Encore Gaebler ? Je ne sais pas, mais il avance à 10 repsol heure vers le sud. Retournons sur le pont. Allez hop, on y va. Eh, toi en noir et blanc, tu es Sigurd ? Est-ce là une manière de parler à quelqu'un ? Pour qui vous prenez-vous ? Il n'en a pas l'air, mais c'est notre aîné. Aîné ? Jesse ? Jesse ? Sigi ? Il a dit Sigi ? Un type aux cheveux gris argentés et à la peau bronzée, je dirais que c'est rare. Qu'est-ce que vous faites tout cela ? C'est arrivé complètement par hasard. Beaucoup de choses sont arrivées. Bon, si on parlait de tout ça devant un verre. Alors, pourquoi vous êtes tous là ? Sigi, ça fait longtemps. Qu'est-il arrivé à ton œil ? Billy, tu as grandi. Avec ce sourire, tu ressembles vraiment à Raquel. Hé, hé ! Qui t'es toi ? Tu causes comme ça à mes officiers, hein ? Et c'est quoi ce Sigi ? Pas de familiarité, gamin. Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi es-tu si arrogant avec Sigi ? Qui crois-tu être ? Billy, n'engueule pas les amis de Sigurd. C'est mal poli, fiston. Bart, il était mon supérieur quand j'étais candidat pour devenir élément à Jujend. Je louais une chambre dans sa maison. A l'époque, il portait encore des couches. Et maintenant, c'est toujours un seul gosse pleurnichard. Vous aussi, vous portez toujours des couches, non ? Pauvre naze, c'est quoi ton problème ? Bon, et si on allait se prendre une bonne cuite ? Où as-tu l'intention d'aller ? Comment ça ? Il y a bien un bar ou deux sur ton vaisseau, non ? J'ai un peu mal à la tête. Quoi ? Ça va aller ? On va te soigner ça avec un bon verre. Quoi ? Que vas-tu faire ? Je ne peux pas refuser. T'attends quoi ? Allons-y ! Hey ! Oh non ! Je n'y vais pas. Allez-y, amusez-vous bien. Qui allait cet énorme vaisseau dont parlait Sig ? Ouais, les gars, ils ont complètement occultés. Je suis désolé, vous tous, si vous voulez bien m'excuser. Je dois y aller, j'ai des trucs à faire. Je suis désolé. Ah, je t'ai cramé, t'étais en train de te masturber, hein ? Que voulez-vous ? Excusez-moi, je dois aller saluer quelqu'un. S'il vous plaît, n'allez pas dans les autres pièces. Je ne sais pas. Oncle Stone ! Bonjour, êtes-vous tous heureux ? Oui, bien sûr, ouais ! Evêque Stone ! Oh, Billy, mon fils ! Désolé de vous déranger alors que vous êtes occupés. Mais qui sont ces gens ? Des voyageurs d'un autre pays. Oh, à propos, au sujet de ton message de tout à l'heure. Oui, concernant le travail. Nous avons réussi à reprendre contact avec le bateau de transport que nous avions perdu. Mais il n'y a eu aucune réponse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Peut-être à nouveau les faucheurs. Billy, peux-tu faire le nécessaire ? Aucun problème, comptez sur moi. Merci. C'est ton nom reste d'ici. S'il te plaît, sois prudent, c'est un endroit dangereux. Il y a pas mal de courant et il serait bon de s'approcher prudemment de l'épave. Tu ferais mieux d'y aller avec un grand navire. Eh, c'est l'énorme bateau dont nous parlait Sik tout à l'heure ? Je ne sais pas si c'était lui ou non. D'après ce que je sais, il y a de forts courants là-bas. C'est assez dangereux pour les petits bateaux, mais l'hydrasil ne craindra rien. Peu importe la taille des vagues ou la force des courants, ce n'est pas un problème. En plus, on a l'aide de Faye. On se retrouve à bord, si ça se trouve, on va même t'aider à finir ton boulot. Je suis d'accord, vous avez sauvé Faye, c'est le moins que l'on puisse faire. Merci, mais cela ne vous concerne pas, j'irai seul. Mais cet endroit est dangereux. Si nous pouvons faire quoi que ce soit… Je ne veux pas vous impliquer. Billy, mon fils, ne rejette pas leurs bonnes intentions. Ce sous-marin est à eux, non ? Pourquoi ne coopertes-tu pas avec eux ? Mais avec Stone ! Ouais, c'est pas marrant de voyager seul, on va t'aider. Billy, c'est mieux d'y aller avec des amis. Bon, si vous insistez, merci, j'apprécie votre geste. Je vous remercie du fond du cœur. Billy, prends soin d'eux. Tu feras ton rapport au QG à ton retour. Oui, évêque. Merci, nous verrons bien ce qui va se passer. Je viendrai dès que j'aurai terminé les préparatifs pour demain. Je vous en dirai plus une fois en route. Ok, bon, apparemment une petite mission nous attend avec Billy, le fameux personnage qui va s'ajouter à notre compte. Donc, il y a quand même pas mal de combats en perspective. Donc, je vais m'arrêter là pour cette session. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, à vous abonner, etc, etc. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !